Toi tu es compagnon du devoir en taille de pierre et donc je te remercie beaucoup tu nous as fait des boulets, 13 boulets donc tu vas nous raconter ronds justement et là on vient juste de démarrer sur le côté ovale et ça ce sera pour un prochain temps donc raconte comment ça s'est passé parce que tu participes quand même à ce truc là depuis pas mal de temps ça s'est passé j'ai taillé les boulets tout simplement ça je les ai fait moi pourquoi parce que si on fait ça de façon collégiale c'est intéressant au niveau pédagogique mais on perd un peu trop de temps quoi il faut aller vite pour faire ça je voulais faire un petit peu plus et puis malheureusement voilà donc j'en avais calculé le diamètre 12 12 et demi centimètres pour à l'époque c'était pas le système décimal qui était en vigueur mais c'est pas grave et pour avoir le poids d'environ trois kilos c'est ce qu'on voulait voilà et en bon je les ai fait relativement rond mais il ya quand même quelques petites imperfections peut-être pas assez justement là moi ce que je propose c'est qu'on fasse bien sûr les essais aujourd'hui avec cela puisqu'ils sont tous identiques par contre à la prochaine mouture j'essaierai d'en faire mettons six comme ça et puis six un peu elliptique pour voir la différence mais ça je les suis il ya deux jours donc toi c'est en parlant de ça avec un copain qui m'a dit que donc son fils en avait un et j'ai appelé son fils il m'a envoyé les photos c'est là qu'il m'a expliqué ça donc voilà c'est ce que je propose ce serait sympa de tester de tester alors on peut faire toujours un 12 et demi par 14 ou 12 par 14 soit faut pas qu'il y ait non plus c'est pas ballon de rugby comme tu disais elizabeth c'est quand même pas tout à fait ça mais ils se sont aperçus de ça justement par observation parce que ça c'est une pierre assez homogène c'est une pierre de bourgogne d'origny mais si on prend une pierre un peu plus clivé comme ici par exemple un pierre bleu un calcaire olytique ou plutôt un calcaire en troc avec une stratification un peu plus légère c'est à dire que il ya un éclat peut partir un peu plus facilement que dans cette pierre là ils s'en sont aperçus donc parce que si tu as un boulet qui fait 20 cm de diamètre et que tu l'envoies et que tu as deux ou trois centimètres de clivage qui partent comme ça d'un second éclat et qui se resservent bien sûr pour le deuxième passage pour le deuxième usage de ce même de ce même boulet voilà ça tu vois ça c'est sur site par exemple et je pense que effectivement que ça peut se tirer enfin je pense que tout peut se tirer toute façon avec cette forme elliptique aussi qu'on a et ça va de dinosaures voilà il va faut faire l'essai avec ça on va faire là on va faire justement pour voir comment ça se comporte sur le tir comment ça se comporte ça m'a quand même interpellé quand il m'a dit ça oui et c'est pas bête donc on va déjà aujourd'hui avec ça puis de toute façon il y en a bien qui va éclater quelque part on pourra refaire l'essai avec un éclaté comme on fait à l'époque